Hey yo non CSD j'espère que vous allez bien Et partis les gars pour la suite de la cave avec le FC Nantes Sachez que je tourne cette vidéo le jour où elle sort Désolé du coup elle a dû sortir un petit peu plus tard En termes de regard Et bien écoutez j'ai pas pu la sortir avant Donc j'en suis désolé par ailleurs Donc c'est pour ça que je vais essayer d'être un peu rapide aujourd'hui Mais pour que vous ayez la vidéo le plus tôt possible Tout en gardant de la qualité quand même Alors on a aujourd'hui un programme Qui est sympa avec déjà un sixième de finale De Coupe de France face à Lyon à jouer en déplacement au Parc Coel Ça va pas être facile On aura la réception de Rennes ensuite Dans un derby dans un match qui va être chaud Et ensuite c'est Brest Donc également match pro géographiquement En déplacement cette fois-ci On le sait on est en train de bien remonter au classement On a envie de continuer notre folle remontée Pour l'instant en Ligue 1 Berits On est neuvième mais on est à 36 points Le top 5 Est à 5 points seulement Donc c'est vraiment dans notre Dans notre visée Alors en sachant que le sixième est à 39 Donc bon on est pas très loin du tout du top 6 Pour ce premier match de coupe Je pense qu'on va faire On va mettre l'équipe titulaire Avec Alors hop pardon Avec juste Ah il y a de la neige Donc il va falloir que j'enlève la neige Le seul paramètre qu'on va Alors attendez j'enlève ça Hiver Ouais mais je veux pas de neige moi Ouais parce que la neige c'est un peu Voilà nuit dégagée parfait Ouais je vous fais des petites astuces Comme ça on enlève la neige Alors je vais juste enlever Sissoko Excusez-moi pour mettre Eh bien Chirivella Parce que vous me le réclamez un petit peu Dans les commentaires récemment Donc on remet Chirivella Pour qu'il ait un petit peu de temps de jeu Et le Sissoko ne pourra pas non plus être au top Tout au long de la saison Bon j'espère que le petit tutoriel Pour enlever la neige vous a plu C'est cadeau C'est gratuit C'est gratuit Bon sachant que j'enlève la neige Parce que c'est vraiment horrible Sur les vidéos YouTube Ça rend très très mal Donc je préfère nous enlever ça Encore toutes les autres conditions météo Ça me dérange pas Mais la neige Oh la ligne elle est pas très droite à gauche Oula mais c'est Roger qui a fait la ligne ou quoi Elle serpente est la ligne On dirait la ligne en R3 au rugby Oh putain S'il te plaît quoi Le mec il a eu un coup dans le nez Avant de faire la ligne C'est pas possible sans déconner Qu'elle soit si peu droite Et il y a Griezmann à Lyon Antoine Griezmann est à Lyon Et bah voilà Le joueur Qui a grandi près de Lyon Qui a sa famille qui supporte Lyon Et face à nous Pour ce match Et bah ça je m'attendais pas Antoine Griezmann à Lyon Alors là C'était vraiment pas Prédictible je pense Mais le voici On va aller checker la compo Lyonnais Ça m'intéresse En profondeur Parce que là franchement Il y a l'air d'avoir du beau monde Barcola Griezmann Cadeu et Ré Aouar avec Stindel Le penant Talia Fico Ok capitaine Avec Pedro Barros Un régène Abdoulaye Ndiaye Très jeune Koumbézi Et Rémi Ryu Ouais ils ont quand même J'ai l'impression des joueurs Qui sont pas titulaires habituellement Ça passe pour Kadeu et Ré Et la parade avant la fond Kadeu et Ré Qui nous a souvent fait du mal Quand on a joué contre lui Qui est là Dans ses enjambées Avec un petit compte favorable Mais beaucoup de De dynamisme Il avait réussi à passer Heureusement qu'on a la fond Qui est toujours là En dernier recours Et attention à Stindel Qui va taper ça Barcola Dans cette once Qui va dégager Mais c'est chaud En 10 de l'or 100 de l'or On vient 100 de l'or Super ballon En 10 de l'or En 2 temps Qui va ouvrir le score Il ouvre Son compteur Dans cette coupe de France Avec un peu de réussite Parce que Rémi Ryu avait stoppé Le premier ballon Ou plutôt détourné Le premier ballon Avant malheureusement De s'incliner Vu que le ballon A été repoussé Dans le champ d'action Du buteur Allez en 10 de l'or Qui marque encore Il avait raté son piqué Et ensuite Il a fait un bon jump Pour venir inscrire Ce premier but Sur notre première situation Ouais bien joué C'est une bonne percée Dans le camp adverse Et belle passe En profondeur Ouah Il a géré C'est Kdewe Encore Qui nous fait mal Comme ça Pour le but de Stindle Un port L'organisation Nous on vient juste Au retour des vestiaires Sur leur deuxième situation Vraiment dangereuse Où là on est un peu En retard Et Kdewe Rété qu'on joue contre lui Il est trop fort Alors que dans la vraie vie Bon Un jour qui a eu mal A s'imposer Dans un des petits clubs D'Espaniens Donc c'est dur Oh La belle frappe Allez La réaction Nantes On n'a pas envie Voilà De perdre contre un Lyon Qui n'est pas incroyable Mais nous même On a un peu du mal A développer notre jeu Aujourd'hui On n'est pas On n'est pas exceptionnel Donc il faut montrer Beaucoup plus Oh la la Oh la la Le but de Lyon Surtout qui a arrêté Romain Fèvre Qui a l'aide du poteau Mais ce ballon Lucarne Oye oye Alors on a La feinte de Griezmann Et nous on ne sait pas trop 100 km heure Qu'est-ce qu'il est bien tapé Romain Fèvre Qui venait de rentrer Et qui directement Nous assène Un coup fatal Derrière la nuque Aime beaucoup Oh bien joué Nathalie Aime beaucoup Qui va Fabri Riu Ensuite Omer Riu Sous 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 Tension On va récupérer Le ballon assez haut Avec Afif Mais Afif Il va se faire reprendre Il y a Beaucoup de solidarité Côté Lyonnais Ils ont envie De le garder Ce succès Pour l'instant Et Kdwere Il a failli encore Encore en mettre un Coutons en mettre un Et nous assène un nouveau coup Mais Il est dur à prendre Ce Kdwere A chaque fois Ils ont changé de place Dans le match Il a mis en buteur Et Franchement C'est pas nul Il fait un mauvais match Afif Il est nul Ce match Bon voilà On vient de Je pense gaspiller Notre dernière Cartouche offensive Et On va s'incliner On va s'incliner Pourtant ma défense centrale Elle a répondu présent Elle a été beaucoup présent Mais Battu par Lyon Once again Voilà On va encore dire J'ai fait exprès Bon ben voilà J'ai fait exprès Malheureusement On a eu des situations Mais Beaucoup moins intéressantes Que celles des Lyonnais Surtout que sur le but Qu'on marque Il y a deux situations En une finalement Donc Voilà Ça vient un peu Tromper les stats Et on a éliminé Dès le début De cette coupe de France En 16ème de finale Les dirigeants Vont pas être contents De ça je pense Mais en même temps Tu tombes sur Lyon Tu peux pas non plus Voilà Pas des miracles Tu t'attends pas A forcément gagner Surtout chez eux Voilà Qualifié pour la Ligue des Champions Donc c'est toujours possible Mais c'est vrai que ça va être compliqué Cette saison On peut mal finir On peut vraiment mal finir Bon On va tout faire Pour qu'elle soit finie C'est mieux possible Mais c'est vrai que Ça peut mal tourner Bon ben écoutez Les gars On va se retrouver Pour le prochain match Face à Rennes Avec une victoire obligatoire C'est le début De ce match Entre Nantes et Rennes Sachez que pour Ce gros gros match Qui est super important J'ai fait un choix Bon c'est Soko déjà Il est revenu Le terrain Je suis arrivé là Sur le banc Mais on a Interverti Mboukou Et Afif Je les ai intervertis Donc Afif retourne Sur son côté droit Qui l'aime tant On l'a testé à gauche Je suis pas forcément convaincu On le touche beaucoup Mais souvent Il est pas Voilà On le sent pas forcément à l'aise Autant à l'aise En tout cas Qu'avant sa blessure Après il peut pas retrouver Son niveau Du jour au lendemain C'est la même chose Pour Ludo Blas Ils étaient meilleurs Tous les deux Avant leur blessure L'objectif maintenant C'est de Voilà Rester tranquille avec Et de Leur redonner confiance Ce centre vers de l'or Oh Oh L'abcénante Sur coup de pierre Et On arrive A le trouver 1-0 Ludo Blas Pour Handi Oh bah ça fait plaisir On arrive à bien le trouver Ballon très haut Le Gardin ne peut pas monter Bien sûr Il gagne son duel Face à son vis-à-vis Puis la tête est low-band Vu que le Gardin Il monte un petit peu Parfait le timing Super jump De la barre de Handi Delors Qui vient continuer D'affoler les buts Parce que lui il marque Quand même un petit peu Son discontinu On peut pas dire Que ce soit un échec Parce qu'il plante énormément C'est son combien Son 13ème but de la saison Oh là là Il a failli aller au bout Moussa Sisoko L'abnégation de ce joueur Qui l'a caractérisé Dans toute sa carrière On le voit encore Il va pas lâcher Pourtant il a deux joueurs sur lui Le corner qui suit C'était pas mal tapé C'est Goulet qui est dessus Oh le petit ballon Il est pas mal Oh là là Il s'est dégagé par Badé Franchement Le petit ballon Il était un petit peu mort Mais très très dangereux Et on va avoir Un nouveau coup de pied Arrêté Putain on va essayer De refaire la même De l'autre côté Ok merci pour l'info S'ils veulent bien Nous laisser le faire Bon là c'est pas le même pied Après Donc c'est pas pareil On va le tenter aussi Allez pourquoi pas Là cette fois C'est Benzebani Qui est de retour à Rennes Qui se montre Oh c'est bien joué Ouais Merlin qui a tenté Sa chance La frappe de Sulemana Ouh Sulemana Et le corner n'est pas empêché Belle parade Bon la fond Qui veille toujours au grain On ne mène que d'un but Alors on est toujours Sous le risque D'en prendre un autre Attention Kamaldine On arrive à dégager Une fois Deux fois C'est bon Enfin on arrive à A subir leur situation Sans trop de danger Oh le même Bis Repesita Deux fois la même Le doublé d'un dit de l'autre Bis Repesita C'est le même C'est le même Ludo Blas Qui va trouver Indi de l'or Sur un coup de pied arrêté C'est Un merde déjà vu Il gagne encore son duel Sur deux personnes Pour mettre le ballon Au même endroit Et on mène juste avant La mi-temps De deux buts Après il s'arrache Sur Gouiri et Badé Mais ouais Il a comme des réflexes Musculaires Pour mettre ce ballon Où il faut Et avoir le bon timing Dans le jump Doublé D'un dit de l'or Et deux zéros A la mi-temps Amin Gouiri Qui frappe Avant la fin Qui est encore présent Notre capitaine Qui En arrête des situations Heureusement qu'il est là Quand même Quand on a joué à deux Avec l'Odero Qui va trouver Chaouna Et finalement C'est So Qui intercepte Le triplet Le triplet D'un dit de l'or Sur une merveille De contre-attaque On arrive A porter le score A 3-0 Le triplet De notre numéro 99 Qui est en train De De briller Mais au firmament Dans ce match 4 buts En 2 match Bon là Il y a Fifi Il fait un énorme travail On le retrouve un peu A Fifi Dans ce rôle De puncher Passeur Côté droit Et il donne un ballon Parfait A Delors Qui n'a plus qu'à mettre Son pied en opposition Et croiser légèrement C'est génial On vient Taper un grand coup On est Vincent Et candidat Direct en Europe Dans cette seconde partie De championnat Il va falloir en refaire Des grands coups Comme ça Ce qui porte maintenant Le score A 3 buts à 1 Après 81 minutes De jeu Très bien Merci pour l'info Le bon centre Au deuxième Allez Le quatrième Pablo Torre Qui était au départ d'action Qui se retrouve à la fin De celle-ci Pour le 4-0 Pablo Torre En tout cas Pablo Torre Il donne vraiment envie D'être recruté L'enproche Ça c'est clair Le super centre de Merlin Mais on a bien vu Le coup Le centre Qui avance Il n'est pas juste En retrait Mais avant Qui empêche le Gardin D'être à l'aise Dans une sortie éventuelle Et Torre Qui se propose Qui se jette Qui met tout ce qu'il a Pour être le premier Sous le ballon 4-0 C'est la démonstration C'est terminé Victoire 4-0 Triplé de l'or Et le petit but De Pablo Torre Pour finir Démonstration Du FC Nantes Ça fait plaisir Franchement On s'est bougé On a montré On a été valeureux Ils m'ont vraiment Fait plaisir Les joueurs Avec une prestation maîtrisée On n'a pas eu la possession Mais ça nous a permis De bien contrer Et d'être efficace Franchement Super match Je suis très content De ce qu'ils m'ont montré Les joueurs Dans un derby en plus Merci de nous accorder C'est quelques minutes Après ce match Pour répondre à nos questions Dur de battre deux fois Ils nous ont battu une fois Assez largement Je crois Au début de saison Et puis là On les a remis à leur place Très très belle journée Effectivement C'est bien Franchement On est dans l'avancée Et cette victoire On fait gagner trois places Au classement On passe de neuvième À sixième Voilà Tout simple Tout simple Et oui je vous l'ai dit On est très proche Des clubs devant Rennes Estait bien devant Et on vient de Passer de sept À quatre points d'écart Avec eux Donc on arrive très très fort Et ils le savent Comme l'an dernier On avait fini la saison De façon exceptionnelle Là on est en train Un petit peu De faire la même chose Et ça me réjouit On a Brest Maintenant à jouer Qui est juste derrière nous On vient de les rattraper On vient de les doubler Donc il faut rester Dans la dynamique En les battant Ça va pas être facile C'est une belle équipe Mais je pense qu'on est On est sur Voilà Une bonne dynamique On va repartir avec Mbuku et FI Sur les côtés intervertis Je trouve qu'ils ont été Très intéressants En plus comme ça Donc on va réitérer On va réitérer Allez on y va Pour un nouveau gros match Mais cette fois En déplacement à Brest Allez dernier match De cette vidéo 50ème victoire En carrière C'est bien Pour le coach SD Allez C'est un match Encore une fois important Bon ils le seront tous Important de toute façon Parce qu'on a pas trop De marge de manœuvre Là on est dans le top 6 Mais on vise Beaucoup plus haut L'an dernier On a fait 3ème Donc on veut Essayer de faire la même Même si on est loin Mais on était loin aussi Au même stade de la saison La saison passée On avait au fur et à mesure Récupéré de notre retard Donc il faut rester confiant On part avec l'équipe Qui a gagné contre Rennes En espérant que ce soit la bonne C'est une attaque intéressante Avec pas mal d'options disponibles Oula L'équipe ira pas plus loin Ce ballon est perdu Oh il va vite Oh il va vite Arcante Arcante 1-0 Le but de Brest Contre-attaque but Et ce que j'ai pas du tout aimé Dans cette action C'est au tout début Afif Afif Qui est resté au sol Et on le voit Il se tient encore A Tyrik Arcante Qui va trop vite On peut pas le rattraper 15 mètres Il frappe Et il trompe le gardien C'est parfaitement joué De sa part Et vous l'avez vu Afif blessé Ah là 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 Il venait de revenir Il se reblesse Oh il y en a pas On a pas de chance Avec Afif Il faut l'avouer On a pas de réussite Avec lui Bon bah Antuna Qui va rentrer en beaucoup Qui repasse à droite Mais quel coup dur Le but est en plus En paire Afif Il faut bien jouer Le duel Égalisation Juste après l'ouverture Du score On a une égalisation Du doublas Travail formidable Et le but Le but d'Indy Delors Qui continue de marquer 5 buts en 3 matchs Pour lui Oh là là Ce petit crochet Et ensuite Il envoie Andy Delors Par contre Je crois qu'on a une nouvelle blessure CM beaucoup Maintenant Qui se blesse Who's next Voilà C'est un peu terrible Bon Ennis Bardi Qui va jouer Ouais Ça commence à devenir compliqué Double blessure Dès le début du match Sur des postes Qui sont très importants Ceux des attaquants C'est pas une bonne nouvelle C'est pas une bonne nouvelle Oh là là Il m'a lavé Oh la farade énorme Et on suit ça à côté Pour Tetech Oh Ils ont des armes On voit pourquoi Ils sont bien classés Cette saison Et qui ont mal A beaucoup d'équipes Ils ont Beaucoup de qualité technique Et des attaquants Qui ont l'air très en forme Ah bien joué Il y va peut-être Le doublé Il y va peut-être Il y va sûrement 6 buts en 3 matchs C'est l'homme en forme Du FC Nantes Et là il commence à y avoir Une connexion Entre Ludo Blas Et Delors Qui commence à être palpable Je crois qu'ils se sont échangés Au moins 4 passes Dés dans cet épisode C'est dire Ils arrêtent pas de se trouver Et là Delors Il est en train de réussir Tout ce qu'il entreprend Avec un nouveau doublé Il est énorme 2-1 On passe devant Pour la première fois du match Oh la frappe de Magneti Stoppée par la fond De ce début de 12ème mi-temps Attention Parce qu'ils sont Ils ont sorti à raconter Ils nous ont fait beaucoup de mal Ils sont dangereux Je voulais dire C'est une équipe vraiment Pas facile à jouer En contre-attaque A chaque fois Je serre les dents Et tout ce que je peux serrer Et Bardi Qui défend bien Oh il est seul Oh la mousse Un ballon magnifique De Ludo Blas La mousse était seule Elle a pas pu marquer Mais c'était bien joué De sa part Honnêtement La mousse Qu'on va retrouver Au coup qui a arrêté Stoppé par Duvern C'est Antuna Qui va essayer De la remettre Dans la boîte Il est seul Je crois que c'est Edis Bardi Qui vient marquer C'est le 12 C'est peut-être 111 Je pense que c'est 111 Voilà 111 Qui vient marquer Le but du break A la sortie D'un second ballon Sur corner Ah magnifique Ce centre Il est parfait La petite tête Alors qu'il y a Trois brestois Et le gardien Au dernier moment Voit le ballon Prendre la trajectoire Basse de son but Et ne peut Que le laisser rentrer Même s'il s'arrache Pour essayer de le sortir Le mal est déjà fait Il est parfaitement placé 3 buts et 1 Le break est fait Le ballon est renvoyé Ballon pour Ludovic Blas Attention Ludovic Blas Oh ouais Blas C'est la troupe facile Il est d'un niveau exceptionnel Il devait être le quatrième but Et voilà La victoire commence à être Très très large On est en train de De se balader dans cette Deuxième mi-temps Le FC Nantes Qui est trop fort Qui est trop fort là Techniquement On est en train de Montrer de grandes Grandes choses Et pourtant La fille fait sortir Après tu fais rentrer Nisbardi Bon Nisbardi C'est un genre super technique Donc On n'a pas de problème A ce niveau là Là on gagne le duel Avec Mutousami La petite passe magnifique Puis là il résiste Pour ajuster le gardien C'est juste parfait Oh superbe Oh Blas En gros une frappe Super vitieuse Sortie par Bizot Ah non Juste accompagné Des yeux par Bizot Toujours 4 buts à 1 C'est terminé Victoire 4 buts à 1 En termes de Resultat comptable C'est super Après attention On a perdu deux joueurs Sur blessure Deux joueurs Offensifs Aime beaucoup Et surtout Afif Afif Je pense C'est une blessure longue A mon avis Il a replongé Dans un Dans une grande période De convalescence Et pour Aime beaucoup J'espère Une courte blessure De quelques semaines Maximum Bon on a largement dominé Que ce soit en possession Ou en occasion Cette équipe brestoise On a été vraiment Dominateur Et on a montré De belles choses On continue notre Voilà Notre mise en avant Notre progression Notre marche en avant Plutôt Et Et on se rapproche On se rapproche Avec un match de plus On va voir un match égal Où est-ce qu'on en est Alors on est à 42 points désormais On a Rennes à 44 points Et Nice Quatrième 45 points On n'est plus qu'à 3 points Des niçois Ça se rapproche On est à 10 points De Brest De Strasbourg Et l'OM Bon on est très loin Du top 3 Clairement Il faudra être encore énorme Et que surtout Ça commence à baisser un peu Le pied devant Ils sont qu'à 2 défaites Dans l'année les 2 Donc c'est compliqué Mais pour ce qui est De Nice et Rennes On est en train de se rapprocher On a fait un petit trou Avec Lyon-Montpellier Et Brest évidemment Ouais 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 Ça commence à être intéressant Les blessures Aiment beaucoup 5 jours de blessures Donc ça va C'est une petite blessure Et Afif Luxation de l'épaule 2 mois Ouf Je m'attendais à pire Je m'attendais clairement à pire Donc 2 mois de blessures Pour Afif C'est correct Il est déjà remis de la sienne De blessures Ok bon On a franchement Un peu de réussite Dans notre malheur Parce que c'est pas Des longues blessures Ce ne sont pas Des longues blessures On va faire Rentrer billing Je pense sur le banc Parce que des fois J'ai besoin d'avoir un billing Je me dis Tiens si j'avais billing Ce serait bien Donc on va le remettre Là que lui Il a un peu disparu des radars Depuis un moment Battu un peu par la concurrence Alors les statistiques Pour finir cette vidéo Nous avons 23 buts Pour Andy Delors Qui est en train d'exploser Tous 23 buts En 31 matchs C'est excellent On a Ganago à 8 Et Mboukou à 7 Et puis ensuite 3 buts Pour Torre Antuna Bardi Le meilleur passeur C'est Antuna 9 passes D Toujours hein Toujours le meilleur passeur Il en a encore fait une aujourd'hui Afif est à 8 Mboukou à 7 Et Blas commence à se montrer Avec 6 passes D Et je crois qu'il en a fait 4 aujourd'hui Donc voilà Il commence à revenir en forme Ludovic Blas Et on va avoir d'un bon On va avoir besoin D'un bon Ludovic Blas De toute façon Voilà La semaine prochaine Nous aurons La réception d'Angers Et le déplacement à Metz Et la réception de Montpellier Donc ce sera un épisode Franchement abordable Où on peut prendre des points Voilà tout Merci à tous de m'avoir suivi On se retrouve demain Pour une nouvelle vidéo A la semaine prochaine Pour la suite de cette carrière Et très bon week-end à tous Gros bisous C'était SD Tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada